Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouvelle vidéo pour marquer le passage en pré-release 2 avec quelques jours de retard et malheureusement en fait j'attendais de pouvoir disposer des shaders Iris et malheureusement pour l'instant je ne peux pas les utiliser encore donc plutôt que d'attendre et bien je vous propose de voir si cela est possible les quelques modifications apportées par cette pré-release 2 tout en sachant que la version 1.21 sortira le 13 juin prochain donc d'ici là j'espère que j'aurai réussi à rajouter des shaders que l'équipe de Iris aura travaillé comme des fous pour nous permettre de jouer avec cette option qui aujourd'hui me manque terriblement alors dans les nouveautés de cette pré-release numéro 2 qui a été publiée en fait le 31 mai dernier donc j'ai vraiment quelques jours de retard il apparaît que le motif de bannière tourbillon qui était présent ici et ainsi que celui de Bourrasque sont maintenant de rareté rare alors on va les retrouver je ne sais plus où non pas ici pas là où est-ce que je les ai rangés ? quelque part mais je ne sais plus où très fort non plus allez on y croit non plus j'ai l'impression de les avoir perdus j'avais un Bourrasque et du fait qu'il soit devenu rare je n'y ai plus accès humm étonnant ça je revérifie un dernier coup ici on est bien d'accord qu'il n'y a pas là non plus je suis ah non c'était Ventinel que j'ai moi c'est pas Tourbillon et encore moins Bourrasque bon bah donc ça n'empêche que celle-ci a disparu allez viens là mais non oh là là ça lag allez on se retourne par ici on va refaire notre échantillon j'ai pas pris de noir donc il va peut-être pas vouloir j'ai pas de couleur je vais prendre du jaune et on va voir s'il veut bien fabriquer quelque chose oui là il va bien me le remettre donc voilà ça ressemblait à ça bon bah je remettrai en noir la prochaine fois c'est pas bien grave voilà bon je l'ai trouvé où ? j'ai déjà oublié il était ici ok reste là bon bah donc en fait je voulais vous montrer ça en disant j'ai ce qu'il faut mais non en fait je l'ai pas ça je l'ai oublié de le laisser en bas autre chose dont là par contre je suis sûr c'est que le cristal de l'end est maintenant immunisé contre le feu mais ça bien entendu vous ne me verrez pas le faire pour l'instant j'ai d'autres objectifs avant et je suis loin de les avoir atteint troisième modification et bien maintenant le trident est devenu vous le voyez épique vous avez vu la couleur de son qui apparaît on est sur du magenta et donc on est sur un objet épique voilà et donc je me ferai un petit une petite vidéo dès que les shaders seront revenus pour enchanter cette arme qui pourrait me servir quand je vais bastonner dans le nether voilà dernier petit point rajouté par la pré-release 2 c'est que maintenant lorsqu'on fait un envoi de rapport de joueurs on a une petite case de confirmation à cocher ça se voit en fait quand on joue en multijoueur ce qui n'est pas mon cas donc je ne pourrais pas vous le présenter dans cet épisode voilà pas de grandes modifications vous doutez bien que à quelques jours même si c'est une semaine mais quelques jours de la parution de la 1.21 ils vont pas nous faire de gros gros changements mais nous allons pouvoir bénéficier de la 1.21 complète très rapidement donc le 13 juin prochain donc si tout va bien le 13 juin au soir je produirai une vidéo avec ou sans shaders pour vous présenter la 1.21 et d'ici là je vous dis bonne après-midi bonne fin de journée bonne soirée tout ce que vous voulez et à très bientôt salut